En raison de leur énergie interne, c'est-à-dire de l'énergie cinétique des particules, un corps peut être froid, tiède ou chaud. Ces caractéristiques sont désignées par la température du corps. Donc, si les particules bougent très peu, alors le corps est froid. Si les particules bougent un peu plus, alors le corps est tiède. Et si les particules bougent beaucoup plus, alors ce corps est chaud. La température d'un corps, c'est une mesure de son agitation interne. Pour mesurer la température d'un corps au moyen d'un thermomètre, on se sert le plus souvent de la dilatation thermique d'un liquide. 0 degrés Celsius correspond à la température de congélation de l'eau et 100 degrés Celsius correspond à sa température d'ébullition. Nous désignons une température exprimée en degrés Celsius par petit t, une température exprimée en degrés Fahrenheit par petit θ, et une température exprimée en Kelvin par grand T. Voici les deux formules de conversion. Une température exprimée en degrés Celsius correspond à 9 cinquièmes de la température exprimée en degrés Celsius plus 32, et une température exprimée en Kelvin correspond à la température exprimée en degrés Celsius plus 273. 2 3 1 2 2 C'est parti !